Est-ce que faire la volonté de Dieu peut amener du jugement de la part des personnes autour? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous sommes avec pasteur Réjean Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Réjean. Et les gens qui sont à l'écoute vont entendre encore des merveilles de la parole de Dieu. Livre en main. Alors donc on est là pour feuilleter ce livre, la parole de Dieu. C'est un trésor, vous savez. Alors Dieu voudrait qu'on puisse découvrir ce merveilleux trésor. Je ne sais pas comment vous considérez la Bible, vous à la maison, parce que la plupart des gens en ont une. Mais quel usage en font-ils? Ça c'est autre chose. Alors je vous encourage à pouvoir mettre la main dessus là où elle se trouve. Vous allez la dépoussiérer un peu. Vous allez l'utiliser en écoutant les émissions Parole Vivante. Et puis surtout en lisant après ça ces textes que vous allez entendre dans le cadre de ces émissions. Prenez-le en note. Les références, les textes bibliques, les livres. Quand je dis chapitre 3, verset 12. Alors c'est le gros chiffre caractère gras qui est dans votre Bible. Ensuite les petits chiffres, ce sont les références et ainsi de suite. Vous allez apprendre à manier ce livre. C'est une épée même. Alors c'est la parole vivante qui va venir apporter chez vous le bonheur. Ce dont vous avez besoin afin de pouvoir réussir dans votre vie. Vous savez que l'éternel Dieu a fait une promesse à Josué. C'est la même promesse pour nous. Il a dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche de ces révélations, de ce livre. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui, c'est vraiment ça. C'est ce que le Seigneur voudrait qu'on puisse vivre. Mais il y a un prix à payer dans un sens que lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous placons notre confiance dans ses écrits, dans cette parole vivante, il se passe de quoi autour de nous? Tu l'as vécu toi-même, tu l'as expérimenté toi aussi. C'est que bien souvent, lorsqu'on se déclare de Dieu, les gens autour de nous commencent à nous regarder d'un air bizarre. Allons de ce pas et expliquons ces choses avec les textes de la Bible. Alors donc, oui, bien souvent, lorsqu'on se déclare de Dieu, un enfant de Dieu, lorsqu'on dit que la Bible est devenue la source d'une référence pour moi de tous les jours, ça suscite autour de nous, il va s'en dire, donc, toutes sortes de questionnements, toutes sortes de propos. Alors donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers tout cela? C'est ce qu'on va voir dans le texte de la Genèse, à partir donc du chapitre 21, où nous lisons, à partir donc de Genèse chapitre 1, de Genèse 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. « Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac, très important ici, on va le faire ressortir un peu plus tard dans le cadre de cet enseignement, le nom de ce fils de la promesse s'appelle Isaac, alors au fils qu'il avait été né, que Sarah lui avait enfanté. « Abraham circoncit son fils, selon l'ordre que l'Éternel avait demandé, que tous les mâles seraient circoncis, âgés de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné, alors il obéit. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Qu'est-ce que Sarah est en train de se dire? De savoir maintenant. La nouvelle va se répandre. Qu'Abraham et Sarah ont eu un fils à l'âge de cent ans. Je vais être la risée de mon quartier. Les gens vont rire de tout cela. Et c'est ce qu'elle se dit. Est-ce que les gens de votre entourage ont une influence au point de stopper, peut-être, ou de ralentir du moins dans votre vie, l'accomplissement de la volonté de Dieu? Vous êtes sur le point d'obéir à Dieu. Vous êtes sur le point de prendre une décision, de dire, « Oui, Seigneur, je veux que ta promesse s'accomplisse. » Et lorsque la promesse s'accomplit, vous voyez les réactions autour de vous. « N'ayez point honte, » nous dit le Seigneur de l'Évangile. « N'ayez point honte du Seigneur Jésus. » C'est la réalité, voilà le fait, la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie va susciter autour de vous des rires, des moqueries peut-être, vous savez, le mépris peut-être de ce monde. Ce monde ne comprendra pas pourquoi que vous dites, juste le fait de dire, « J'ai l'assurance d'aller au ciel. » Écoutez autour de vous les réactions. Regardez. Et dites-leur, « Le Seigneur va me bénir. Le Seigneur va accomplir cela. Et ceci pour moi. » Regardez autour de vous. Les gens que vous classez comme amis même, comment est-ce qu'ils vont réagir lorsque vous dites que j'ai confiance dans ce livre, dans cette promesse et dans l'accomplissement de cette promesse. Alors, un premier obstacle, ou du moins une première réaction ici. Vous savez, lorsque l'accomplissement de la promesse se fait, lorsque Dieu accomplit sa volonté à notre égard, il y a toutes sortes de jugements qui viennent sur nous. Et ce monde va nous juger. Ce monde va nous critiquer. Ce monde va nous ridiculiser. Ce monde va faire en sorte qu'on se sente mal à l'aise dans notre foi et dans notre relation avec Dieu, au point que certains d'entre nous vont même abandonner, vont quitter et retourner dans ce monde, dans ces principes du monde. Donc, on a tous essayé, qui ont abouti à des problèmes, à des difficultés. Alors, ne te laisse pas influencer par les rires de ce monde. Tout comme Sarah, à un moment donné, elle a dit, « Mais que vont-ils penser de nous, ces gens, dans notre entourage? » Poursuivons la lecture. Alors, ça, c'était le verset 6. Elle ajouta, « Qui aurait dit Abraham? » Sarah allait très des enfants. « Cependant, je lui enfantais un fils dans ma vieillesse. » Et l'enfant grandi fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et le verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Rappelez-vous, lors de l'éclipse, la défaillance de la foi, ils se sont tournés vers des méthodes charnelles, des méthodes selon ce monde. Et puis, alors, Sarah allait emprunter donc Agar, sa servante, afin de pouvoir la donner à son mari Abraham, afin qu'elle puisse, elle, avoir un enfant du nom d'Ismaël, qui est devenu aujourd'hui les Arabes et puis les musulmans, avec lesquels, donc, on vit ensemble et on partage ensemble, et on doit partager ensemble aussi bien les difficultés de la foi, de la religion que le territoire, également avec Israël. Et Ismaël rit lorsqu'il a vu Isaac dans la demeure paternelle. Et ça, c'est le rire, un deuxième rire, c'est les deuxièmes moqueries, les deuxièmes insultes, c'est celle de notre chair. Rappelez-vous qu'Ismaël représente, selon Galate, chapitre 4, représente le fruit ou les œuvres de la chair. Et la chair ne peut pas saisir ni comprendre. Et même dans Romain, chapitre 8, nous lisons que la chair ne peut accomplir rien de favorable et ne peut rien d'accomplir de bon et d'agréable envers Dieu, et accomplir surtout la volonté. Alors, la chair va se moquer, elle va rire du fait que maintenant la promesse s'est accomplie. C'est la même chose pour nous dans notre vie. Lorsqu'arrive la bénédiction de notre Dieu, de notre Père Céleste, lorsque les bienfaits arrivent dans notre foyer, dans notre travail, dans nos études, dans notre Église, la chair va se mettre en branle, mes chers amis. Et la chair va réagir à la bénédiction. Elle va vouloir empêcher ces choses-là de s'accomplir. Et un seul moyen, c'est de condamner à nouveau la chair. Et c'est ce que Dieu va dire à Abraham, que cet enfant et que sa maman puissent fuir loin de la maison, et j'en prendrai soin, mais qu'elle ne demeure pas sous le même toit avec Asara et avec Isaac. Il va s'en dire. Parce que la chair et l'esprit sont des ennemis. Ils ne peuvent se réconcilier. Alors, vous ne pourrez pas par la chair servir Dieu ou essayer de plaire à Dieu. Il va falloir qu'un des deux soit condamné. Condamner la chair et vivre selon l'esprit nous encourage les Écritures. Et vous allez voir maintenant la joie. Et un troisième rire que nous voyons ici, il est peut-être moins évident, mais nous le voyons, c'est le nom d'Isaac. Que veut dire Isaac? Rire. Alors, Dieu a donné à Abraham un fils, et son nom c'est Rire. Pourquoi? Parce que Dieu rit de tout cela. Dieu nous dit que sur son trône, il rit. Il regarde ce qui se passe sur la terre, puis il dit, vous voulez m'empêcher d'accomplir le plan que j'ai pour cette humanité? Vous voulez m'empêcher d'accomplir les désirs de mon cœur, que cette humanité puisse être sauvée par grâce? Il accomplit son merveilleux plan. Il veut que tous viennent à la connaissance de cette vérité. Et il est en train de le faire. Il se faufile à travers ses rires du monde, à travers ses rires de la chair. Et il rit, le Seigneur du haut de son trône, parce que son plan s'accomplit. C'est un rire de satisfaction aussi, de savoir que, oui, ma volonté est faite sur la terre. Il y a quelques-uns qui répondent à mon invitation, et qui vivent selon l'Esprit, et qui accomplissent les œuvres de l'Esprit. Vous les connaissez, la bonté, la miséricorde, la patience, la maîtrise de soi. Dieu voit ces choses-là, et il s'en réjouit. Et voilà pourquoi du haut de son trône, du haut de sa maison, il peut voir sur la terre, et voir à quel aspect un tel, un tel est touché par sa grâce. Et ils accomplissent pleinement les désirs de son cœur, ces gens qui vivent de sa volonté, qui vivent de ses principes, qui vivent de sa morale, qui vivent de sa puissance. Alors Dieu rit aussi, parce qu'en son temps, c'est-à-dire dans le temps désiré, dans le temps voulu, Dieu accomplit la promesse, même lorsque tout semblait. Vous savez, il n'y avait plus d'espoir pour Abraham et Sarah, à part qu'une espoir, celle placée dans la parole, et dans le fait que Dieu va agir en leur faveur, en leur guise. Et c'est exactement la même chose pour nous. Dieu attend que, justement, humainement parlant, il n'y a plus rien qui pourrait surgir de tout cela, de bon, de quelque chose d'agréable. Mais Dieu va agir dans ces moments de faiblesse. Vous savez, lorsqu'il a parlé à l'apôtre Paul, il a dit, « Je t'ai fait des merveilles, je t'ai fait des révélations, qui va au-delà de l'entendement et du raisonnement humain, parce que ce n'est pas humainement parlant que tu peux comprendre qui est ce Dieu. Mais je vais te laisser dans un état de faiblesse, afin que je puisse continuer à poursuivre mon œuvre dans ta vie. » Et c'est exactement la même chose. Lorsque nous voyons et nous réalisons dans quel état nous sommes, et c'est là que Dieu peut et veut intervenir dans notre vie et accomplir pleinement sa promesse. Dieu t'a promis le pardon de tes péchés. Dieu t'a promis une nouvelle vie. Dieu t'a promis une nouvelle relation. Dieu t'a promis qu'il pourvoira tes besoins et Dieu est prêt à l'accomplir et il est prêt à le faire à une condition. Peu importe ce que le monde va dire autour de toi, peu importe ce que la chair, comment est-ce qu'elle va réagir face à cela, crois, crois au Seigneur Jésus et tu verras. C'est ce que la Bible nous exhorte et nous encourage à faire, de croire afin de pouvoir voir la réalisation des projets de Dieu pour ma vie. Dieu t'a choisi, tu es devenu son enfant, tu l'as pris, tu l'as invité dans ta vie maintenant, tu es un canal de bienfaits, de bénédictions pour ton entourage. Laisse Dieu agir à sa guise dans ta vie. Laisse-le te transformer. Laisse-le voir accomplir pleinement les désirs de son cœur et tu pourras maintenant apporter les bienfaits de ceux de ton entourage, tout comme Abraham et Sarah. Ne te laisse pas donc abattre et avoir par le découragement de tout ce qui peut subvenir autour de toi dans ton entourage, que ce soit de la chair, des œuvres de la chair que tu vois, même dans ton église ou que ce soit le monde. Avec tout, il va s'en dire cette moquerie, ces insultes à l'égard de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Richard Ouellet nous parle d'une grande vérité en tant que croyant. Vous savez, ce n'est pas notre demeure, nous en tant que... Nous sommes des citoyens célestes maintenant. Nous ne sommes que de passage ici-bas sur terre. Notre cœur devrait déjà exprimer ses félicités, ce bonheur éternel, la demeure de Dieu, où il fera bon vivre. Alors pour l'instant, écoute Richard Ouellet qui va nous interpréter cette vérité. Pèlerinage. Le chrétien est en pèlerinage sur cette terre. Je ne fais qu'un pèlerinage À travers ce monde douloureux Mais le pays que j'envisage Est sans tristesse Toujours joyeux Oui, j'irai là Pour voir mon père Mon long voyage Sera terminé Je passerai La grande rivière À l'autre bord Je passerai Je passerai La grande rivière 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 La grande rivière À l'autre bord Je passerai La grande rivière Mon corps Je passerai Je passerai Je passerai Je passerai Je passerai Nous sommes en pèlerinage Les temps À l'accomplissement À l'accomplissement De la promesse de Dieu Pour sa venue Sa deuxième venue Alors qu'il jugera Il va s'en dire Les nations Et tous les habitants Verset 3 Verset 3 De 2 Pierre chapitre 3 Je fais la lecture Prenez note 2 Pierre chapitre 3 Verset 3 Sachez avant tout Que dans les derniers jours Alors Pierre fait une prophétie Concernant les temps Qui nous concernent Aujourd'hui Dans les derniers jours Il viendra des moqueurs Avec leurs railleries Et marchant Selon leurs propres convoitises Ils disent Où est la promesse De son avènement C'est à dire De son retour Où est-ce qu'il rétablira L'ordre de toute chose De chaque chose Et réclamera justice Et par le fameux Éliminera tout acte d'injustice Car depuis Que les pères sont morts Tout comme Dès le commencement De la création Tout demeure ainsi Et c'est faux Lorsqu'on y pense Ils ont oublié Quelques parties de l'histoire Il y a eu Le déluge Il y a eu Sodom et Gomorre Il y a eu La première venue De Jésus-Christ Alors donc Comment Fait-il Que les gens Aient mis à l'oublier Ces choses très importantes Qui font pourtant Parti de l'histoire De l'humanité Dieu est intervenu Déjà dans l'histoire Mais ils veulent omettre Oublier Et puis le fait de dire Qu'il n'y a pas eu de changement Qu'il y a rien qui se passe Ici bas sur cette terre Ils veulent ignorer Voilà ce qu'ils veulent Verset 5 En effet Que des cieux existèrent autrefois Par la parole de Dieu Ainsi qu'une terre Tirée de l'eau Est formée au moyen De l'eau Et que par ces choses Le monde alors Périt Summergé Par l'eau Il y a déjà eu Un jugement De cette humanité Noé En est le personnage De cette histoire Et aujourd'hui Que va-t-il arriver Sur cette terre Les jugements de Dieu Sont annoncés Les oracles C'est-à-dire les malheurs Pourquoi ? À cause du comportement De l'être humain Qui est désagréable à Dieu Tout acte d'injustice Méritera un jour Que justice soit réclamée Et faite Et c'est ce que Dieu Va venir faire Par la deuxième venue Du Seigneur Jésus-Christ Décis ce temps-là À nous de nous préparer Dans le même contexte Vous lirez que le Seigneur Ne tarde pas Dans l'accomplissement De sa promesse Comme quelques-uns le croient Mais il use de patience Envers chacun d'entre nous Voulant que tous Nous parvenions à la repentance C'est-à-dire changer d'attitude À l'égard de ces choses Et d'adhérer D'accepter que oui Le Seigneur Jésus-Christ Peut faire partie de ma vie Et par le fait même Me bénir Vous aimeriez en entendre davantage Sur ce Dieu Et sur la Bible Alors je vous invite À venir À un de nos merveilleux Déjeuners de l'espoir Vous entendrez Le témoignage de personnes Dont la vie a vraiment Été transformée Vous entendrez aussi Des chants Alors Écoutez seulement Ce qui suit Vous aurez les informations Concernant la date Et les endroits C'est un rendez-vous Nous vous attendons Regardez Ce qui se passe Dans cette salle Il nous manque De la place Voulez-vous m'aider À tasser le mur S'il vous plaît Si tu es vivant Il vit pour toi Il vit pour moi Il vit pour moi Jésus est ici Il vient pour toi Il vient pour moi Il est venu Pour tous nous pardonner C'est une nouvelle naissance C'est comme une chenille Qui est transformée en papillon Mais il faut lui demander Dieu vous offre la vie éternelle Et il faut que vous la receviez Parole vivante Parole vivante Vous invite à participer A l'un des nombreux Merveilleux déjeuners de l'espoir Ces déjeuners ont lieu Dans plusieurs restaurants Réputés de la région Et vous sont offerts Gratuitement Venez entendre Le témoignage D'une vie transformée Par la puissance de Dieu Pour connaître les détails Concernant l'endroit La date Et l'heure Pour votre région Composez le 1 877 537 7647 Ou notre site web www.espoir.ca Faisons connaissance Avec notre invité M. Jean Coumarianos On parlait juste avant D'en arriver Sur les écrans Sur les ondes Et puis On disait Que tu as changé La baguette du pain français Pour ta Bible sous le bras Hein? Ça c'est une conversion Oui Oui J'ai eu le plaisir De découvrir Au travers des Saintes Écritures La Bible Ce message de l'Évangile Qui ne m'avait jamais été présenté Complètement Je suis de formation Religieuse Catholique Et on m'avait appris Des choses sur Dieu Mais on ne m'avait jamais Expliqué le chemin Qui mène à Dieu Et ce que je trouvais Surprenant C'est que Dieu était tellement Attirant Quand on m'en parlait Au catéchisme Mais en même temps Il était tellement Éloigné Inaccessible Que je me demandais Mais comment peut-on Rencontrer ce Dieu Et Plus jeune Quel âge C'est ce questionnement En rapport avec Dieu Oui Assez jeune Vers 10-12 ans Puisque mon père Est décédé Dans un accident de voiture Un vendredi saint Lorsque j'avais 8 ans Ca m'a donc sensibilisé Assez tôt Au problème de l'existence Et à la Légèreté De notre vie En quelque sorte Alors oui Une religion Mais un Dieu Toujours distant Voilà Une religion Un désir de plaire à Dieu Un amour pour Dieu Quelque part Mais un Dieu inconnu Inaccessible Et je me demandais Mais comment se fait-il Qu'un Dieu Aussi bon Qui a souhaité Que je vienne A la vie Reste étrangement Éloigné de De ma personne Ca me semblait Être un paradoxe Et comment est venue Cette rencontre personnelle Puisque maintenant Aujourd'hui Tu peux partager Ce Dieu Qui fait partie De ton existence Jésus Christ Sauveur Exactement J'ai eu le plaisir A l'âge de 17 ans De rencontrer un chrétien Dans la rue Un jeune homme Qui m'a arrêté Il m'a parlé de sa De sa relation personnelle Avec Jésus Christ Et j'étais très surpris Que quelqu'un puisse prétendre Avoir une relation personnelle Alors je lui ai posé Pas mal de questions Et ce qui m'a également Oui étonné C'est que Ce jeune homme m'a dit Mais j'ai la certitude Du pardon de mes péchés Je possède la vie éternelle Et il a rajouté Je peux traverser la rue Et me faire écraser Sous tes yeux Par un véhicule Automobile J'irai directement Dans le paradis Et je lui ai dit Mais c'est pas possible Et à ce moment là Il m'a répondu Si Jésus Christ Est mort pour moi Sur la croix Et il m'a lu Un verset de l'évangile Selon saint Jean Où Jésus dit Celui qui croit en moi Est passé de la mort A la vie Il ne viendra point En jugement Il m'a dit C'est mon expérience Alors moi à 17 ans C'était un petit peu jeune J'ai attendu encore 6 années Je me suis posé des questions Pendant 6 ans Et à l'âge de 23 ans Je suis allé assister à un office Dans une église évangélique Et puis j'ai fréquenté cette église Encore pendant quelques semaines J'ai écouté le message de l'évangile J'y ai cru Je l'ai accepté Et à ce moment là J'ai eu cette rencontre personnelle Avec Jésus Christ Alors il a fallu que toi même Tu réalises que oui Tu étais un être pécheur Exactement Et que tu avais besoin Que Jésus accomplisse Parfaitement son oeuvre Dans ta vie Exactement J'ai découvert que j'étais pécheur Séparé de Dieu J'avais besoin d'un sauveur Et j'ai placé ma confiance En Jésus Christ Et là j'ai reçu une paix Qui ne s'est jamais Qui n'a jamais diminué depuis 37 ans Et depuis ce temps La Bible ne t'a jamais quitté En quelque sorte Elle fait partie de ton quotidien Exactement Tu la transportes partout où tu vas C'est ma nourriture surtout Exact Et puis tu la partages avec d'autres Cette bonne nouvelle Oui et j'en vois plusieurs Qui font la même expérience Et j'espère que nos téléspectateurs Qui sont à l'écoute présentement Que vous aussi Vous ferez cette rencontre Pourquoi pas maintenant Vous pouvez rencontrer Jésus Christ Et l'inviter comme sauveur et seigneur De votre existence J'espère que vous avez aimé le message d'aujourd'hui Peut-être avez-vous déjà vécu du rejet à cause de Dieu On ne peut pas plaire à tout le monde On ne peut pas plaire à Dieu Et aux hommes en même temps Ça peut amener du rejet mais Nous devons faire des choix C'est ça À qui voulons-nous être agréable Il y a une façon de vivre selon le monde Une autre façon de vivre selon Dieu Et j'adhère au principe de Dieu Parce que je sais que c'est une source de bienfait pour ma vie Une qualité de vie Donc j'ai toujours espéré avoir Et que seul Dieu peut m'accorder Oui Je vous encourage à faire ce choix Oui les moqueries de ce monde Oui les moqueries même de ma propre chair Mais accomplissons la volonté de Dieu Et nous serons des gens bénis Et des gens qui vont honorer Dieu Et ça va se voir dans notre milieu Où est-ce que Dieu nous a placés Nous allons pouvoir maintenant avoir Un puissant témoignage Très efficace Oui Et j'aimerais alimenter Voir sentir cette relation avec Dieu Découvrir davantage l'évangile de Jean On vous l'offre gratuitement Qui est Jésus Quelle relation veut-tu l'établir avec nous Comment établir cette relation ? Aujourd'hui l'espoir c'est Jésus seul Tellement de problèmes aujourd'hui Comment y remédier ? Jésus seul Question fondamentale de J. Blanchard Question existentielle Très importante pour nous Et surtout les réponses que la Bible apporte Et un nouveau testament Voyez c'est volumineux C'est une partie de la Bible Et on vous l'offre gratuitement Comment en faire la demande ? Oui Alors simplement Téléphonez au 1-877-L'Espoir Ou 1-877-537-736-47 Ou venez sur espoir.ca Alors merci beaucoup à vous À la maison d'avoir été des nôtres Merci beaucoup Réjean Alors nous on se dit à une prochaine émission À la prochaine Au revoir 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 Au revoir